Je viens de remarquer que j'ai oublié de vous présenter un défi dans le guide complet des défis Odyssée. En réalité, il y a un défi qui va vous demander d'obtenir des tessels de mosaïque. Donc là, il est marqué étape 1 sur 5, il faut en obtenir 25. Et en fait, ça va vous aider à compléter la mosaïque qui est juste ici à droite. Donc en fait, c'est des petites tessels que vous allez récupérer et chaque tessel va se placer à un endroit bien plus précis sur la mosaïque et ça va remplir le tableau. Et quand vous aurez réussi à remplir le tableau, là, vous débloquerez directement l'écran de chargement que vous pouvez voir dans les défis bonus d'Odyssée. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir obtenir des tessels pour justement remplir ce tableau et terminer le défi. Donc les tessels, c'est tout simplement ce qu'il y a en face de moi. Et pour les obtenir, vous avez plusieurs solutions. La première solution qui est la plus simple pour ma part, c'est tout simplement de taper sur les constructions, sur n'importe quel objet et de taper dans les points faibles. Et là, vous aurez un pourcentage de chance d'en obtenir de cette façon. Donc regardez, je vais continuer. Apparemment, pour augmenter le taux de chance, c'est de vraiment frapper dans les points faibles. Là, je vais détruire quelques murs. Ok, donc regardez, là, j'ai cassé ce mur-là. Et il y a une tesselle qui est apparue juste ici. Donc ça fonctionne bien en détruisant les murs, enfin tout ce que vous voyez. Quand vous les détruisez, vous avez de grandes chances d'en obtenir. Et plus vous allez taper dans les points faibles, plus vous avez de chances d'en obtenir. Regardez, comme là, il y en a une qui vient d'apparaître devant moi. La deuxième solution, qui est plutôt pas mal aussi, c'est d'infliger des dégâts aux adversaires, mais aux bots. Parce qu'en fait, quand vous allez tuer des bots, ou même en leur infligeant des dégâts, vous avez aussi la possibilité d'obtenir des tesselles. Ok, donc regardez, là, je vais à la Vichler et je vais infliger des dégâts aux bots pour voir si ça va me donner des tesselles. Hop, regardez, là, il y a un tesselle qui est tombé. Et effectivement, ça fonctionne bien. Donc ça fonctionne avec les bots, ça fonctionne avec les boss. Et ça fonctionne aussi contre les autres joueurs adversaires. Donc plus vous allez jouer, de toute façon, en fait, c'est à peu près ça, plus vous allez jouer, plus vous allez obtenir des tesselles. Parce que même aussi en ouvrant des boîtes de munitions ou en ouvrant des coffres, là aussi, vous avez la possibilité d'obtenir des tesselles. Et pour terminer les cinq étapes du défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver 300 tesselles. Dès que ce sera fait, là, vous débloquerez les récompenses. Code Créateur SCL Sous-titrage Société Radio-Canada